Il n'y est pas tout le monde ? Bienvenue dans ma présentation autour des sciences intégrées, et je dirais même science ou fiction. Quoi ? Le fait d'envisager que la nanotechnologie, que cette sorte d'intelligence artificielle, notamment au retombé dans le domaine médical important, est-ce qu'elles vont influencer la transformation des métiers autour du métier des techniciens dans les structures qu'on va dire médicales ou paramédicales ? C'est ce que j'ai essayé de voir au travers de l'approche des nanotechnologies. Déjà, je vais vous préciser quelque chose, je ne suis pas une pro des nanotechnologies, je suis en train d'essayer de m'y pencher et essayer de comprendre, mais je regarde également en fonction des nanotech l'influence sur les métiers. Voilà ce que j'en ai compris. Déjà, pour cette présentation, je vais vous dire en deux petites minutes, un peu plus parce qu'à chaque fois je papote trop, je vais vous faire un petit résumé de qu'est-ce que les nanos, en quoi ça va agir et comment ça va influencer le domaine de la santé et on va comprendre effectivement comment potentiellement il pourrait y avoir un impact sur la transformation des métiers humains manuels. Voilà, comment est-ce qu'il va y avoir l'intelligence artificielle qui va venir complètement substituer ou alors transformer ce métier ? Allez, première partie, donc qu'est-ce que les nanotechnologies et en quoi ça va avoir un impact important sur le domaine de la santé ? Alors, le nanomètre en fait déjà, les nanotechnologies ça repose sur quoi ? Sur une notion, à mon sens, de dimension. On est dans le domaine de l'infiniment petit. Le nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Donc voilà, je vous passe les explications autour de ceci, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est au milliardième de mètre. Donc on va pouvoir approcher la connaissance de la matière et donc du coup comprendre encore mieux l'homme et comprendre comment soigner les pathologies, voire même être capable de mettre en place des diagnostics d'identification beaucoup plus rapides. Avant, on utilisait les laboratoires. On mettait peut-être en évidence, par exemple, des virus ou des bactéries par culture cellulaire. Ça prenait plus ou moins de temps en fonction de certaines bactéries. Si vous êtes tech de labo, si on a des bactéries anaérobies, il faut 48 heures de culture, voire parfois un peu plus en fonction de la souche. Est-ce qu'on est en face Echerichia coli, Pseudomonas, etc. Donc en fait, les bactéries ne poussent pas tout aussi vite. Donc du coup, on ne peut pas sortir des diagnostics rapides. Étude d'antibiothérapie, il faut 48 heures pour alors, le médecin a déjà traité le patient aux antibiotiques sans vraiment savoir ce qu'il avait. Donc les nanothèques vont nous permettre d'anticiper et d'établir un diagnostic. Et c'est là où vos fonctions risquent d'être touchées. Vous avez déjà dû un peu me comprendre. Donc les nanothèques vont nous permettre d'approcher de plus en plus l'infiniment petit. On va voir en fait dans cette synthèse en quoi vouloir voir l'infiniment petit par les nanothèques pourrait bouleverser nos vies dans beaucoup d'angles, dont l'angle que je traite aujourd'hui, c'est la transformation du métier. Mais on pourrait regarder sous beaucoup d'angles. Je vous invite à aller voir mes autres castes sur l'impact nanothèque et évolution de la santé. Et voilà, le fait qu'on puisse pousser encore une fois de plus l'espérance de vie. Est-ce qu'on vise l'immortalité ? Point d'interrogation. Est-ce qu'on va devenir suprahumain avec ces nanothèques ? Point d'interrogation. Science ou fiction, il n'y a pas qui vivra, verra ? Non, pour être plus sérieuse, je n'en sais absolument rien. Et je me pose comme vous les mêmes questions. Et peut-être que vous avez les éléments de réponse. Donc si vous êtes un spécialiste de l'intelligence artificielle et des nanothèques, voilà, que vous travaillez dans un centre R&D, voire même que vous êtes directeur de laboratoire d'analyse médicale, dites-nous un petit peu comment on vous a sensibilisé justement sur la transformation des cœurs de métier de votre labo. Voilà, qu'est-ce qui va devenir des salariés, techniciens et autres ? Comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place une collaboration ou alors transformer totalement leur métier ? Voilà, dites-nous ce qui va se passer. On aimerait comprendre. Moi, juste par curiosité. Allez, je reviens à ce paragraphe. Donc ouais, les nanothèques, elles vont trouver des répercussions énormes dans le domaine de la santé. Et on, voilà, on va faire des hommes, des suprahumains, voilà, la promesse de demain. Science ou fiction, voilà, nous n'aurons plus à prévoir, voilà, d'aller mettre en place une concession pour notre décès ou de mettre en place une SCI, une société civile immobilière pour léguer notre patrimoine à nos enfants. Parce que de toute manière, on ne va plus mourir. Donc ça, c'est cool. Bon allez, j'arrête. J'étais dans mon petit délire. Je reviens. J'ai fait beaucoup trop de casques. Cast, j'ai le cerveau qui grille complet. Yepa ! Ça craint. Alors, je reviens à mon sujet. Nanothèque, IA, transformation du métier de technicien, notamment dossier des techs paramédicaux et médicaux. Donc pourquoi ce métier, il va changer ? Parce que la matière est aujourd'hui accessible par les nanos. Donc c'est une vraie révolution qui est en train de s'engager. Et ça dépend d'où on se place et qui c'est qui regarde. Les nanothèques, pour certains, ça va être un risque. Pour d'autres, ça va être des opportunités. Mais en fonction de notre situation, on anticipe, on essaie de comprendre là où on se positionne. Comment, en fait, on va prendre cette vague d'innovation dans la figure ? Voilà, est-ce qu'on va se retrouver sur le littoral à 20 mètres complètement, voilà, les fesses sur le sable ? Ou au contraire, on va résister à cette vague parce qu'on l'a vu venir et que justement, hop, on est tendu, on est en appui sur nos chevilles. Voilà, on est semi-fléchi et on l'attend. Voilà, donc ça dépend de votre cas de figure. Comment vous allez la prendre, cette vague ? Voilà, et des fois, il y a quelque chose aussi, c'est que la vague, elle est tellement grande que vous aurez beau être bien fléchi dans le sable, préparé avec votre tonus musculaire à la recevoir, ben, voilà, si elle est grosse, elle est grosse, vous la prendrez dans la figure. Donc là, je dirais qu'on va la prendre plutôt passivement. Donc, voilà, moi, je dirais que c'est à chacun d'anticiper. Je ne veux choquer personne, surtout, 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 surtout. Le but, en fait, c'est plus de vous donner les clés potentiellement pour anticiper. Même si je rigole, je sais que certains peuvent écouter ce cast avec l'appréhension et la boule au ventre de se dire, mais comment je vais faire pour payer mon prêt ? J'ai une maison à payer ? Ce que je veux vous dire, c'est que rien ne sert de baisser les bras immédiatement. Il y a toujours des solutions et plus vous anticiperez les solutions, plus vous saurez rebondir. Et je peux vous assurer que même quand on a l'impression d'être au fond du trou, qu'on ne trouvera pas de travail, qu'il est trop tard pour se transformer, etc., etc. Si, il y a toujours des solutions. En fait, des solutions, on en a tellement qu'en fait, on ne sait plus vers laquelle se diriger. Donc ça, ça se prépare et il y a toujours des solutions de sortie. Et voyez la transformation avec un œil, on va dire, optimiste et non pas pessimiste. Voilà, il y a plein d'opportunités. Voilà, choisissez la vôtre. Donc, vous l'avez compris, est-ce qu'on peut comprendre qu'indirectement, voilà, le fait que les nanothèques vont aider dans le domaine de la santé, vont avoir un impact dans l'établissement des diagnostics, notamment. Par exemple, si on regarde l'identification d'un pathogène H1N1, avant, il nous fallait identifier, mettre en culture, etc., etc., purification de tête même, etc. On était presque à 14 jours avec l'envoi des résultats par voie postale. Aujourd'hui, en fait, pour l'identification d'un pathogène, grâce à la nanothèque, en fait, l'infiniment petit devient accessible. On utilise des marqueurs. On met en évidence le marquage. Et en fait, l'infiniment petit, même de façon minime en termes de concentration, on amplifie le message un peu comme on le ferait avec une PCR. Mais là, c'est un signal lumineux. Et là, c'est la même chose. Donc, on arrive à établir des diagnostics à partir de très faibles concentrations de pathogènes, virus, bactéries, levures, moisissures, etc., etc. Donc oui, on comprend que le métier pourrait, effectivement, subir l'influence et la pression de l'intelligence artificielle. Donc moi, je ne suis pas une spécialiste des nanothèques, comme je vous ai dit. Mais si vous êtes dans un laboratoire d'analyse médicale tradi, je vous dirais, et que vous vivez cette expérience ou vous la subissez, expliquez-nous. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de la chose ? Indirectement, j'ai envie de dire et d'appuyer aussi les techniciens. Pourquoi ? Parce que j'ai une grande sensibilité. Déjà, ma formation STL, après la préparation de la grecque de biochimie, le fait d'avoir travaillé tous mes étés en laboratoire pour me faire un petit peu d'argent. Voilà, c'est un milieu que j'adore. C'est un contact et une relation humaine que j'ai adoré aussi. J'adore les techniciens, j'adore les techniciennes. Je trouve qu'il faut un travail formidable. Et c'est un boulot qui est très dynamique. Il faut courir tout le temps. Il faut aussi s'adapter au matériel, à l'évolution des machines. J'ai constaté souvent des générations qui n'étaient pas très sensibilisées à l'informatique, mais à qui on demandait de s'adapter. Elles l'ont fait et ils l'ont fait sur plusieurs années. C'est beaucoup d'investissement et d'énergie. Je pense à tous ces gens qui ont vécu un peu l'anxiété de ne pas savoir où ils mettaient les pieds et qui pour autant, ben voilà, se sont investis, ont essayé de comprendre les formations. Ils sont restés assidus pendant plusieurs années, voilà, pour rester à la pointe de la performance. Donc aujourd'hui, la problématique qui arrive encore, c'est que ces gens-là, on va encore leur demander de se perfectionner et peut-être de travailler un peu plus profondément avec les outils d'intelligence artificielle. Donc on rentre dans un domaine de profondeur de la maîtrise informatique, plus ou moins nécessaire, il faut voir comment ça va se mettre en place, si effectivement les outils d'intelligence artificielle des laboratoires sont mis en place dans les laboratoires pour regrouper toutes les fonctions, c'est-à-dire les automates. Avant, on avait les automates d'immunologie, on avait les automates d'hématologie, on avait les automates de virologie, agglutination, sédimentation, les automates d'identification antigène, bactérien, etc. Donc il y en avait plein. Donc les techniciens, ils ont dû se mettre à jour au regard de tous ces automates. Et aujourd'hui, on leur demande encore de se mettre à jour avec l'intelligence artificielle. Donc ce qui va faire la transformation progressive ou pas du métier, c'est le degré d'informatisation de ce logiciel d'intelligence artificielle qui va remplacer toutes ces machines et intégrer tous ces automates. Est-ce qu'il va le faire réellement 100% à 200% tout seul ? Ou est-ce qu'il aura encore besoin de l'humain ? Voilà. Allez, grand point d'interrogation. Je vous dis YEPA, je vous laisse repenser la transformation du métier, nous dire un peu comment vous voyez l'intelligence artificielle et notamment les nanothèques et quelle influence sur la transformation des métiers au laboratoire. Et je vous dis YEPA, à bientôt et prenez soin de vous. YEPA ! Merci. 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 Merci.